allez les amis bonjour thierry je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo de l'année 2022 toute première vidéo sur le anomag ce sera la deuxième de l'anomag mais la première de l'année alors écoutez tout d'abord moi je vous souhaite de passer une très 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 bonne année 2022 qu'elle vous apporte santé bonheur joie argent et tout ce qui s'ensuit qu'elle vous apporte tout ce que vous avez besoin voilà je vous souhaite à tous 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 mes amis une très 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 bonne année 2022 allez trêve de blabla donc bienvenue pour cette deuxième vidéo du montage de l'anomag sdkfz voilà je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hors caméra et on va faire deux trois petites bricoles ensemble alors dans un premier temps j'ai fini de faire l'assemblage que que vous aviez vu donc lors de la toute première vidéo je suis venu peindre l'intérieur de de la noma comme je vous avais expliqué dans la première vidéo parce qu'après ce serait difficile de peindre l'intérieur alors oui pour les pour les les personnes qui sont très précises dans le dans la dans l'ancienneté des des modèles oui je me suis trompé et oui c'est pas du gris qu'il faut mettre à l'intérieur c'est du beige alors beige ou blanc donc oui j'ai vu ça après la vidéo et surtout après avoir peint voilà une petite boulette que vous avez en ligne alors écoutez c'est pas grave je suis venu donc je vous explique ce que j'ai fait puis je vous explique ce que je ferai de suite après donc je suis venu d'abord peindre avec donc vous savez que j'ai le 7 des quatre couleurs pour les blindés allemands donc je suis venu à d'abord peindre la première couleur en noir après je suis venu mettre le gris allemand en deuxième puis s'en est suivi un petit draille broche juste histoire de de mettre en relief un petit peu les compteurs tout ça tout ça ça va disparaître puisque je donc vous verrez à la fin de la vidéo que j'ai tout à assemblée mais je voilà j'ai fait le petit drive rush avec du xf 19 voilà donc j'ai bien revu toutes les photos que j'ai de deux des photos sur sur le net de l'anomag et c'est vrai qu'il est ou blanc ou beige à l'intérieur enfin la plupart du temps blanc ou beige très rarement gris donc je viendrai peindre ultérieurement avant de faire la camo complète je viendrai peindre donc le l'intérieur en beige succinctement et je profiterai donc de ce gris foncé pour pour faire les ombres voilà donc je vous parle des roues que j'ai monté hors caméra alors petit souci avec les deux les balles on appelle ça les barbotins je crois me semble-t-il sur les blindés voilà l'axe que qui vous est donné est trop court voilà il arrive contre la carrosserie et donc pas aligné du tout pour pour mettre la la chenille après donc qu'est ce que j'ai fait j'ai pu voyez sur la droite il ya un petit peu plus de colle j'ai pris tout simplement deux morceaux de grappes qui font pile le diamètre et je suis venu couper à la bonne distance parce que sinon les les barbotins n'étaient pas la bonne à la bonne taille donc ne n'utilisez pas l'axe qui vous est donné sur la notice utiliser un morceau de grappes couper le à la bonne longueur pour que ce soit tout bien aligné voilà je suis venu coller toutes les roues tous les axes parce que ça bougeait dans tous les sens voilà donc il a fallu il a fallu tout coller parce que sinon c'était pas du tout esthétique jolie et surtout ça va sa balotté dans tous les coins voilà pour ce qui a été fait hors caméra donc l'étape 7 8 9 7 8 et puis l'étape 9 on va la faire là ensemble c'est les deux portes arrière de de la carrosserie donc les deux portes arrière on va faire il va falloir les donc les dégrapper les coller et puis l'assembler avec tout le avec le reste de la carrosserie une fois que je que je viendrai je serai prêt à coller le le dessus de la carrosserie puisque les portes vont venir être emprisonnés pour pouvoir pivoter donc entre le la coque du châssis en bas et la coque du châssis en haut donc ça va être emprisonné et ça va pouvoir pivoter voilà donc ce petit anomac se monte se monte bien ça il n'y a pas il n'y a pas de souci j'ai voulu je vous les ai pas montré parce que j'ai complètement oublié les deux roues avant celle qui ont des pneus j'ai voulu représenter je vous en avais parlé il me semble j'ai voulu représenter donc le poids du véhicule donc faire une petite petite empreinte de sur le pneu comme quoi il était un petit peu dégonflé vous voyez ce pour pour simuler le poids de l'engin et malheureusement c'est du du plastique plein c'est du plastique plein et en plus très épais donc impossible à plier j'ai essayé de le chauffer le problème c'est que si on chauffe trop sale ça va fondre et donc automatiquement il n'y aura plus de crampons il n'y aura plus rien donc faut faire attention quand même à ça donc j'ai pas pu faire la simulation de poids donc écoutez il sera comme ça le lano mag mais on va dire que le pneu est gonflé plein pot voilà comme ça on n'aura pas pas de souci majeur mais j'ai pas réussi franchement le le pneu est très dur et je vous dis en chauffant si on chauffe trop on va fondre le plastique et mais on n'aura pas réussi à le à l'aplatir un petit peu voilà donc tout se monte petit à petit bon il n'y a plus beaucoup d'étapes de collage il ya encore une ou deux étapes de collage c'est tout mais après va y avoir surtout beaucoup de peinture d'écaillage tout ça à faire donc c'est ça qui va devenir qui va être beaucoup plus intéressant que dégrapper une pièce la nettoyer la coller alors ne vous trompez pas de pièces les pièces sont numérotées ce sont pas les mêmes donc faites une porte puis l'autre et ne vous trompez pas de sens dans le pour placer l'axe de rotation il a un sens ne vous trompez pas sinon après les portes seront seront à l'envers alors j'ai bien cru m'être trompé puis en fin de compte non ça s'est bien monté je m'y prenais mal tout simplement mais donc faites bien attention à ça alors un petit peu de gymnastique pour pour coller la deuxième petite pièce donc qui va recevoir l'axe de rotation bon après on y arrive toujours en mettant un tout petit peu de colle ça maintient le tout et après il faut prendre juste de la patience pour pour bien caler tout ça voilà donc on va faire la porte de gauche ou la porte de droite je me rappelle plus un peu importe la deuxième porte on va faire donc je dégrappe après je vais après je vais couper la caméra c'est exactement le même montage que que l'autre donc j'ai pas jugé utile de tout filmer sinon ça aurait duré de beaucoup trop longtemps voilà les deux portes sont sont définitivement collés maintenant avec l'axe qui bouge bien voilà ça permettra sur le diorama de pouvoir ouvrir les portes et les laisser ouverte là ça sera pas mal j'ai dégrappé aussi le le nez du de l'anomag qui vient ici là sur l'étape 11 et puis on va pouvoir assembler tout ça sur le voilà cette étape 10 par contre là je la ferai plus tard je vous explique pourquoi parce qu'elle va venir se coller sur à l'étape 14 voilà donc c'est pas la peine de dégrapper les pièces de les monter si on va les coller dans trois ou quatre étapes voilà donc je les laisse sur les grappes et on décollera au dernier moment ça va éviter de de stocker des pièces de prendre le risque de les casser et puis surtout de les perdre vous savez très bien que je suis un grand perdant de pièces en ce moment donc je préfère m'abstenir voilà cette petite pièce là qui a à faire dans dans l'étape 11 voilà celle là deux pièces il n'y a pas de pipion de centrage il n'y a rien on nous explique pas comment la mettre il faut la coller par dessus c'est terminé voilà ici là voilà une flèche il faut la mettre là alors la mettre là dans quel sens tout ça alors j'avais commencé à la coller puis après le haut de la carrosserie ne rentrait pas et taper dessus donc ce que j'ai fait c'est que j'ai présenté le haut de la carrosserie et après je suis venu coller la pièce afin qu'elle puisse rentrer à l'intérieur sinon on pouvait pas fermer la carrosserie voilà donc faites bien attention à cette pièce là on n'a pas la possibilité de de la mettre sans la carrosserie du haut voilà sinon on prend le risque de d'avoir un problème après au à l'ajustement final de la carrosserie voilà et donc là le 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 petit souci de cette vidéo et de ce montage c'est mettre les portes qu'elles tiennent et dans le bon sens voilà donc c'est à ce moment là que j'ai cru mettre trompé de sens dans les axes puis en fin de compte non je 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 présentais très mal les les portes c'est pour ça que je je j'avais un petit souci mais tout est bien collé dans le dans le bon ordre par contre c'est pas évident de d'assembler les trois pièces en même temps c'est pas évident on y arrive mais mais voilà faut faut s'armer de patience voilà voyez je cherche un petit peu je vous dis j'ai vraiment cru m être trompé de sens puis en fin de compte non tout était très bien monté j'avais bien respecté la la position de de qui m'était indiqué sur la notice donc il n'y avait pas de souci voilà je regarde encore une fois voir si je me suis pas trompé puis je me rends compte que non je me suis pas trompé c'est bien dans le sens que me demande la notice voilà c'est pas évident du tout de pouvoir tenir la porte l'axe dans son trou et de venir mettre le chapeau de la carrosserie voilà c'est pas évident du tout de pouvoir tenir la porte l'axe dans son trou et de venir mettre le chapeau de la carrosserie c'est la partie haute vraiment pas évident alors j'ai essayé de en vain de mettre les deux pièces en même temps les deux portes ça marchera pas non plus peut-être que quelqu'un d'entre vous y a réussi moi j'ai pas réussi en tout cas à un moment donné il ya tout qui tombe voilà on dirait que j'ai deux mains gauches les amis voilà on est à peu près bon mais vous inquiétez pas ça va pas marcher voilà tout est tombé voilà allez on reprend une par une à mon avis c'est comme ça que j'y suis arrivé je me rappelle plus mais je pense que oui voilà je viens d'emprisonner la première porte donc de suite je viens y mettre de la colle alors pas sur la porte bien sûr si on veut vous pouvez très bien coller la porte si vous voulez pas qu'elle s'ouvre moi j'en l'occurrence je vais avoir besoin qu'elle s'ouvre pour le diorama donc je mets pas de colle sur les axes mais sinon vous pouvez de suite coller la carrosserie afin que ça tienne bien et que la porte se trouve bien emprisonnée qu'elle ne tourne pas voilà donc j'ai éteint la caméra parce que ça allait durer des plombes encore donc pour la deuxième porte je les fais ça hors caméra et là vous voyez donc les deux portes sont bien bien positionnées elle s'ouvre on n'a aucun problème et elle se ferme très facilement aussi voilà donc faudra juste les alors pour le diorama bien sûr je les collerai définitivement une fois que j'aurai trouvé la position ouverte qui me convient bien voilà je suis venu mettre du de la bande cache pour bien tenir le collage et puis maintenant on va venir coller l'avant parce qu'il va falloir faire ça en plusieurs étapes puisque je veux dire si ça c'est pas que ça gondole mais le haut le nez de la voiture remonte un peu donc il faut il faut coller au fur et à mesure vous partez de l'arrière et vous collez au fur et à mesure jusqu'au devant voilà en vous aidant des bancs de cache pour bien tenir la carrosserie bien serré voilà on va faire de même donc sur la partie gauche du véhicule presque plus de colle la prochaine commande je vais avoir de la colle en secours parce que j'en ai presque plus d'ailleurs des deux pots j'en ai presque plus la fluide et la super fluide donc la commande est prête il suffit juste de cliquer sur commander donc d'ici 4 5 jours je recevrai le colis avec de la colle toute neuve voilà maintenant la pièce de tout à l'heure donc qui vient sur le le nez de l'anomag il y a un petit ajustement à faire voilà ça fait un petit épaulement donc va falloir venir poncer un petit peu tout ça afin qu'il n'y ait pas trop de jours entre les pièces voilà donc là n'ayez pas peur de poncer c'est pas c'est pas méchant dès l'instant où vous êtes bien à plat vous allez pas abîmer les pièces voilà vérifier au fur et à mesure et puis dès que dès que l'épaulement a disparu vous pouvez coller le nez dessus il n'y aura plus de problème d'ajustement il n'y a pas de problème d'ajustement il n'y a pas de problème d'ajustement voilà on va être presque bon tout petit ajustement puis ça va aller donc là je prépare du scotch aussi pour bien tenir cette pièce pendant le collage voilà pour le haut et puis on va venir coller le bas le bas et les côtés voilà il faut venir un petit peu pressé pour bien appuyer sur tout le pourtour de la pièce après la colle fait le reste il n'y a pas de souci après un peu de banc de cache pour bien tenir et puis on va laisser sécher voilà tout simplement les amis et puis la vidéo va être bien bientôt terminée une fois que j'aurai fini de coller ça on passera sur le final de la vidéo voilà pensez à bien la centrer parce qu'il ya un petit peu de jeu qu'elle soit pas tout d'un côté la pièce sinon ça va pas être joli voilà pratiquement terminé donc vous avez noté une petite erreur de ma part au niveau de la peinture non c'est pas du gris à l'intérieur c'est du beige ou du blanc donc je m'en suis rendu compte une fois avoir tout collé en faisant le montage de la vidéo je m'en suis rendu compte donc c'est pas méchant parce que voilà c'est en gris foncé à l'intérieur mais écoutez ça fera les ombres donc je vais venir après avec un avec l'aérographe venir peindre l'intérieur en beige succinctement et puis ça fera l'affaire n'importe comment il va y avoir beaucoup d'accessoires de coller à l'intérieur beaucoup de waitering de fait aussi dessus donc c'est pas méchant si c'est pas bien beige de partout mais je vais rectifier le tir quand même pour dire que ça colle plus à la réalité voilà le temps de défaire toutes les bandes cash moi j'étais content de réaliser cette première vidéo de l'année avec vous j'espère que ça vous aura plu voilà je vous souhaite encore une fois tous mes voeux de bonheur pour l'année 2022 une bonne année une bonne et heureuse année et surtout la santé de nos jours c'est hyper important voilà je vous souhaite plein 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 de bonnes choses je vous remercie encore mille fois de votre fidélité les amis vous êtes magnifique et puis le mot de la fin comme d'habitude passez une bonne matinée une bonne soirée une bonne journée les amis et puis moi je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model bye bye les amis à plus et encore meilleur vœu pour l'année 2022 bye bye à plus ciao